M. Tahar M. Nasser, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de mesures s'emprisent pour réduire les 4 tombes sur nos routes. Les amendements ont été apportés au Code de la route dans le permis à point. Pensez-vous aujourd'hui que c'est suffisant pour réduire ce terrorisme routier qui endeuille annuellement près de 4000 familles ? Écoutez, pour être clair là-dessus, je pense que la discipline, celle qui est liée donc à la sécurité routière, est assez vaste. C'est un domaine qui est assez vaste et qui nécessite plusieurs traitements. Donc, seul le permis à point ou l'amortissement des sanctions est nécessaire, mais n'est jamais suffisant. Donc, il est tout à fait clair qu'il faut prendre d'autres mesures. Je pense qu'il faut revenir un petit peu sur le passé pour dire que cette loi, celle de 2001, déjà, a été traitée à plusieurs reprises, déjà, a connu un certain nombre de modifications. Depuis 2001, on en a enregistré 5, figurez-vous, et ce n'est pas peu, mais à chaque fois, on a été vers l'alourdissement des sanctions. Le volet sanctions a toujours pris la part du lion. Je pense que c'est réducteur, comme vision de la sécurité routière, qui est un domaine beaucoup plus vaste et sur lequel on doit travailler sur l'ensemble des segments. En citant le triptyque véhicule homme-environnement, je pense qu'il faut nécessairement travailler sur l'étroit et ne pas travailler uniquement sur la sanction. On traite ici en aval, si vous voulez, alors qu'en fait, il faut traiter également en amont, il faut revenir sur les causes, les causes qui génèrent des comportements agressifs, etc., en fait, délictueux. Mais justement, M. Taha Moussard Nassar, vous dites que c'est insuffisant. Que faut-il faire aujourd'hui ? Quels sont les aspects sur lesquels on devrait axer encore davantage ? Bon, je pense d'abord que le fait de traiter la délinquance de masse, qui est donc l'insécurité routière, je pense que c'est nécessaire d'aller, bien sûr, vers des sanctions. Ça, ça a été fait partout dans le monde. Mais il ne faut pas non plus occulter d'autres dimensions, celles qui sont liées à d'autres facteurs, ceux, par exemple, l'apprentissage, la formation, qui est très importante et sur laquelle je pense que la loi doit intervenir davantage. Et il faut également revenir sur d'autres facteurs, tels que l'environnement et, bien sûr, le facteur véhicule. Mais faut-il s'inspirer aujourd'hui de modèles de pays qui ont réussi avec succès à réduire ce phénomène, comme par exemple l'exemple allemand ou autrichien ? C'est ce qu'on pouvait nous comparer à ces pays aussi. Tout à fait. Donc, pour ce qui est du succès qui a été enregistré ici et là, à travers certains exemples, et notamment en Europe du Nord, les pays qui ont testé certaines expériences et qui ont souligné la nécessité de travailler davantage sur un apprentissage continu de la conduite, on réussit. Pourquoi ? Parce que d'abord, la conduite n'est pas le basculement de l'âge de l'adolescence vers l'âge adulte. Ça n'est pas du tout ça. Le permis de conduire n'est pas ça, ne doit pas être cela. En fait, il faut revenir un peu plus en arrière et instituer des méthodes d'apprentissage, un continuum, si vous voulez, tout au long de la vie, à la limite. Pourquoi ? Parce que ces pays-là ont travaillé sur l'apprentissage de la conduite déjà au niveau scolaire, avec des petites attestations, des brevets, etc., qu'on délivre à des adolescents. Et ensuite, cette formation intervient également, y compris pendant les vacances scolaires, dans les... comment dire... En pleine vacances scolaires, donc, il y a des manifestations qui sont organisées pour cela. Ensuite, il y a le permis de conduire lui-même. Le permis de conduire, vous savez que... Il y a l'apprentissage du manuement du véhicule, mais il y a la capitalisation de la conduite, l'auto-évaluation qui se fait par la suite. Quand on obtient un permis de conduire et qu'on se retrouve tout seul dans un véhicule, et bien, là, commence vraiment la capitalisation de ses propres capacités, de ses aptitudes et surtout de ses attitudes. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, à l'instant, M. Taharim, il faut-il accompagner ces dispositions par un renforcement de la formation qui doit devenir cyclique, périodique et permanente ? Tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement partant sur ce dispositif, sur ce principe, parce que je considère qu'effectivement, on n'arrête pas d'apprendre. Vous savez qu'il a été démontré qu'un véritable contrôle, maîtrise de soi au niveau de la conduite intervient après un volume de 2000 heures pratiquement de conduite. Donc, pour cumuler les 2000 heures de conduite et arriver à une maîtrise, à un contrôle et à une conduite sûre, il faut, bien sûr, s'auto-évaluer en permanence. Il faut s'accorder des marges de sécurité, ne pas s'exposer au risque. Alors, pour apprendre tout cela, beaucoup l'apprennent à leur dépens, malheureusement. Et il est nécessaire de revenir vers des évaluateurs après l'obtention de ce permis qu'on appellera comme on voudra. On pourra l'appeler permis provisoire, on pourra l'appeler permis probatoire, peu importe l'appellation. L'essentiel, c'est qu'on en fasse une phase. Une phase qui sera suivie d'une autre évaluation après une durée, un kilométrage. Bref, il va falloir imaginer des dispositifs qui permettent justement de contrôler une évaluation plus objective des attitudes et des aptitudes. Mais qui doit-on former aujourd'hui ? Les conducteurs, les moniteurs, les piétons ? Tout le monde ? Écoutez, les gens qui se sont intéressés à cette question, donc les sociétés qui sont impliquées vraiment dans la sécurité routière ont formé tout le monde. Absolument, ils ont formé tous les acteurs de la sécurité routière. Moi, je suis partant pour que... Ça commence par le président d'APC. Ça commence par le président d'APC pour que celui-là n'autorise plus certains commerces à étaler leurs marchandises, certains cafés à étaler leurs tables et chaises sur les trottoirs en bloquant la circulation des piétons, par exemple. Donc, il faut qu'il en soit lui-même conscient. Alors, vous avez déclaré qu'accès sur la sanction, c'est réducteur. Mais pour la ceinture de sécurité, elle a enregistré beaucoup de succès. Ça a bien marché et ça a donné des résultats très, très appréciables. Oui, tout à fait, parce que la ceinture de sécurité, bon, c'est un gisement de sécurité qui offre à peu près 30% de, comment dire, de vies qui sont sauvées, effectivement. Et c'est important de souligner que la ceinture de sécurité a connu un succès et rentrer maintenant dans les comportements définitivement, donc, du conducteur. Ça, c'est un succès, effectivement. Et c'est comme ça que l'on mesure les effets des mesures qui sont prises par le législateur. C'est-à-dire, on regarde le long terme. Est-ce qu'on a effectivement infléchi les comportements sur tel et tel axe ? Et je crois que, pour le moment, pour ce qui concerne la loi qui passe actuellement, donc, au niveau du Sénat, il est encore trop tôt pour en préjuger les effets, mais il est nécessaire de tirer un bilan périodiquement et de réviser, éventuellement, certaines mesures qui ont été prises ou qui nécessitent d'être prises. Mais justement, par rapport à ce bilan, il y a dans la loi la création de la délégation interministérielle de lutte contre les accidents de la circulation, placée sous l'autorité du Premier ministre. Porter cette question au plus haut niveau, c'est important aujourd'hui ? Ouf ! Je vais dire ouf ! Enfin, pour une fois, on a compris qu'il fallait décloisonner le problème de la sécurité routière, le domaine de la sécurité routière, parce qu'en fait, il implique tout le monde. Et à partir de ce moment-là, un seul ministère ne peut pas prendre en charge la question, ne doit pas prendre en charge la question. Il faut nécessairement qu'elle soit décloisonnée. Il faut un traitement horizontal de la sécurité routière pour que cela réussisse, pour qu'il y ait des prolongements. Cependant, il y a toujours un nez. Maintenant, bien sûr, il va falloir travailler sur l'ensemble des mécanismes qui vont entourer cette délégation, à savoir les financements qui seront donc nécessaires, à savoir les objectifs qui vont être fixés. Il faut qu'il y ait également des objectifs chiffrés, mesurables, pour qu'on puisse effectivement aller dans des directions que l'on corrigera au fur et à mesure. Je pense qu'il sera nécessaire d'afficher, cette fois-ci, des objectifs. Parce que les pouvoirs publics diront, par exemple, dans cinq ans, on réduira de X % le taux des accidents, des blessés, etc. Or, à ce jour, nous n'avons pas encore fixé d'objectifs, officiellement, sur la démarche concernant la sécurité routière. Alors, autre mesure qui a été prise, c'est par rapport aux conducteurs, bien sûr, de camions et de cars. Le brevet professionnel pour les conducteurs de cette catégorie de véhicules a été institué. Ça, c'est aussi important. Mais ils doivent aussi suivre des formations de façon régulière. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'arrêté a été effectivement signé et sa mise en œuvre est en cours pour accueillir les premiers conducteurs concernés par ces dispositions. Alors, de quoi il s'agit ? Grosso modo, il s'agit de faire subir, en plus des aptitudes qui sont reconnues à ces chauffeurs, parce que c'est des gens qui conduisent depuis des années. Mais il faut rafraîchir les connaissances, mettre à niveau les connaissances, voir un petit peu quels sont les points faibles de ces conducteurs et leur éclairer un petit peu leurs difficultés afin qu'ils puissent apporter eux-mêmes leurs correctifs. Et donc, cela se fait avec un cursus d'un volume de 70 heures à peu près. Bon, ça varie, 70 ou 72, qui est le trend commun pour ce qui concerne le transport des matières dangereuses. Parce qu'il faut savoir que le brevet professionnel va toucher effectivement les catégories de transport de voyageurs, transport en coma, catégorie D. Ensuite, il va toucher la catégorie C1, C2, c'est-à-dire les points lourds, le transport de marchandises, mais il touchera également et surtout les produits dangereux qui, eux, devront, donc, les chauffeurs, devront à la fois subir le brevet transport de marchandises, mais de façon complémentaire, en plus, ils subiront donc une formation spécifique liée au transport des matières dangereuses. Alors, tous ces amendements, est-ce qu'elles sont suffisantes aujourd'hui si elles ne sont pas aussi accompagnées d'un diagnostic bien précis sur les raisons de ces accidents de la circulation ? Ce qu'on relève, de 62, c'est-à-dire de l'indépendance, à ce jour, on a eu pas moins de 5 côtes de la route. Vous avez parlé... On en a eu 9, 9 de 62, parce que 5, c'était... Voilà, 5 de 2001 à ce jour. Voilà, tout à fait. Voilà, 5 de 2001 à ce jour, 9 de 62 à ce jour. Est-ce que cela veut dire que, quelque part, on n'arrive pas à nous adapter à une situation sur le long terme ? Puisqu'il y a de perpétuels changements qui sont apportés aux différents codes. Bon, si c'est symptomatique d'une situation, cela dénote, en fait, qu'il y a recherche, il y a un blocage, quelque part. On ne trouve pas la solution idoine et c'est très difficile de la trouver. Bon, maintenant, il y a des avancées. Le fait d'avoir, par exemple, introduit certaines dispositions en 2001, le fait d'avoir rompu en 87, déjà, en 87, il y avait la première loi sur la sécurité routière, alors qu'auparavant, c'était une loi sur la circulation routière tout court. Donc, la notion de sécurité routière est intervenue, en fait, depuis 87, mise en œuvre, effectivement, depuis 2001. Bien entendu, des retards sont accusés dans la mise en œuvre des textes d'application. Mais... Certaines dispositions n'ont pas été appliquées à ce jour. Et vous connaissez bien ce code, puisque vous êtes parmi les artisans de ce code. Oui, j'ai participé à l'époque, effectivement, oui. Mais je veux souligner par là qu'il y a quand même un certain nombre de la voie réglementaire, pour ne pas dire une trentaine, qui alourdissent la mise en place, donc, effective, des dispositions de la loi. Il faut nécessairement mettre des priorités sur les textes les plus importants, ce qui constitue des niches de sécurité routière, effectivement. M. Tahalm Saoud Nasser, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on a déclaré dans la dernière partie de l'invité de la rédaction. On a parlé un peu des amendements qui ont été apportés aux différentes lois qu'on a eues à travers, depuis 62 à ce jour, 9 codes de la route. De 2001 à ce jour, il y a eu 5 amendements qui ont été apportés aux codes de la route actuellement. Mais est-ce qu'on devrait aussi approfondir peut-être les études pour déterminer les causes réelles des accidents de la circulation, ne pas se limiter seulement à l'erreur humaine ? C'est le nœud gordien de la question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les statistiques dont on dispose sont agrégées. Nous ne pouvons pas, par exemple, savoir en lumière les types de collisions que nous avons. Est-ce qu'on a beaucoup de collisions frontales ? Est-ce qu'on a beaucoup de collisions latérales ? Quels sont les types de véhicules qui sont appliqués ? Poids lourd, entreux, poids lourd, véhicules légers, etc. Est-ce que c'est sur une route bidirectionnelle auquel cas il va falloir peut-être adapter les vitesses ? Est-ce que cette route bidirectionnelle est suffisamment large et ne constitue pas en elle-même sur certains de ses tronçons des points noirs, etc. Donc, il est fondamental d'avoir l'information précise. Je continue en disant, par exemple, qu'on a des accidents qui sont dus à l'absence de dispositifs retenus. C'est-à-dire que si vous sortez de la chaussée, vous vous retrouvez en bas du ravin. Alors qu'on aurait très bien pu mettre des glissières et retenir les gens et que ces gens-là ne seraient pas mortes, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il est important d'apporter un véritable diagnostic sur les situations précises de ces accidents. Il est indispensable, donc, d'avoir l'information détaillée. Et on n'en dispose pas, malheureusement. Et maintenant, il va falloir travailler là-dessus pour avoir cette information détaillée, la mettre au service de la recherche scientifique, créer des passerelles avec des experts et des spécialistes en la matière pour que des solutions adaptées soient apportées. Est-ce qu'il faudrait associer les scientifiques, les experts à tout ce travail qui est très bien ? Absolument indispensable. Vous ne pouvez pas se contenter juste de promulguer des lois ? Absolument indispensable. Je crois que, justement, parmi les faiblesses dont souffre la sécurité routière, c'est qu'elle reste le parent pauvre en matière de recherche. Je parle en Algérie, notamment en matière de recherche scientifique. Les passerelles n'existent pas beaucoup. Et il faut savoir qu'il y a une université à Constantin qui forme des étudiants, donc des spécialistes en sécurité routière. Il y a des écoles. Il y a l'École nationale des transports terrestres à Betna qui forme également des techniciens et des personnels en sécurité routière. Et ces gens-là peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales. Et ils vont intervenir en matière d'aménagement, etc. Tout ce qui a trait à la sécurité routière. Mais quand vous parlez du triptyque, l'environnement, l'humain et le véhicule, est-ce qu'il faudrait travailler encore davantage sur la question de l'environnement ? Ben oui, c'est absolument nécessaire. L'environnement, c'est quoi ? C'est les signalisations qui accusent un déficit terrible, tant à l'horizontale que verticale. Donc, il y a une mise à niveau nécessaire de la signalisation routière. Il faut revoir également beaucoup d'aspects liés à l'éclairage, à l'état des routes, etc. Mais il ne faut pas non plus occulter les autres paramètres. Les autres paramètres, ce sont notamment le véhicule. Et là, excusez-moi, mais je dois aussi souligner qu'on n'a pas avancé au niveau des points de contrôle du contrôle technique. On en est toujours à 133 points de contrôle, alors qu'il faudrait peut-être durcir le nombre de points de contrôle qui sont, comment dire, mis en œuvre au niveau des stations de contrôle technique. Aussi, ce qui me paraît aussi un petit peu paradoxal, c'est le fait qu'on n'implique pas tous les acteurs, notamment de statut privé, à la question de la sécurité routière. Et je pense notamment aux auto-écoles. Il faut les définir. Quel est leur rôle ? Pourquoi ne les invite-t-on pas à des recyclages ? Eux-mêmes, donc, les formateurs, donc, au niveau des établissements auto-écoles, nécessitent des mises à niveau. Il y a des mises à niveau nécessaires en termes de réglementation. Et les pouvoirs publics peuvent organiser, donc, là aussi, des mises à niveau, des recyclages indispensables. Il faudrait aussi travailler sur d'autres phénomènes, par exemple, l'énervement au niveau du haut-volant, puisque les amputéages, parfois, causent énormément d'accidents et de torts sur l'état psychologique du conducteur, parce qu'il veut, à tout prix, arriver à l'heure. Et là, il est obligé de faire aussi, par exemple, des manœuvres dangereuses ou excès de vitesse. Oui, l'énervement, c'est un comportement qui existe, qui peut déboucher sur l'agressivité, également, au volant. Et là, je pense que... Énormément d'agressivité au volant. Je pense que le monde éducatif, en termes de sécurité routière, donc toute l'éducation de la sécurité routière, devrait s'ouvrir sur un volet psychologique aussi. Ça se fait dans d'autres pays. On examine l'état psychologique. On essaye de comprendre pourquoi telle personne ne respecte pas des prescriptions absolues. Un feu rouge, un stop, etc. Mais il faut leur expliquer les raisons d'être de cette prescription. Quand on comprend que si on brûle un feu rouge, en risque d'occasionner un accident très grave, à ce moment-là, je pense que les gens vont respecter davantage. Mais on ne parle pas de rien à partir des statistiques. Quand vous avez, par exemple, certains chiffres indicateurs qui vous disent que 35% des accidents sont générés par des jeunes de moins de 30 ans. Et quand vous avez aussi pratiquement 25% des accidents sont causés par rapport à l'état de fatigue au volant. Oui. Très bien. Mais je dis que c'est encore agrégé. Vous voyez ? On n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même fréquence. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je considère que si la population novice, les jeunes, sont exposés, il y a une raison. Est-ce qu'ils sont mal formés ? Est-ce qu'ils capitalisent mal ? Est-ce qu'ils ne s'auto-évaluent pas ? Etc. Vous savez qu'il y a des gens qui obtiennent un permis qui ont de la difficulté à doubler un poids lourd. Pourquoi cette phobie ? Eh bien, il faut l'expliquer. Et il faut revenir avec ce candidat un bout de temps après et lui dire voilà. Voilà les raisons de ton angoisse, voilà ce qu'il faut que tu dépasses, etc. Donc vous voyez qu'il y a des traitements nécessaires qui doivent intervenir en aval. Et la formation est nécessairement continue. On parle d'une formation tout au long de la vie. Et je crois que c'est nécessaire. Vous savez, quand on appelle parfois la population des chauffeurs à des formations, on s'aperçoit que malheureusement ils ne connaissent pas toute la signalisation. Ils en ont oublié une bonne partie. Et vous pouvez faire le test en sortant ici de la radio. Vous avez un chauffeur et vous lui dites « Dites-moi s'il vous plaît depuis combien de temps vous conduisez ? » Il va vous dire « Bon, 10, 20 ans. Que veut dire cette signalisation ? » Eh bien, il sera incapable de la définir. Eh bien, c'est ça. L'intérêt de la formation continue c'est de rafraîchir les esprits, de mettre à niveau les connaissances. Alors, une question des auditeurs par rapport à cette question. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait augmenter l'âge d'obtention du permis de conduire au lieu de 18 ans, 25 ans ? Et je pense que là, il y aura moins d'accidents. Quelle est votre réponse ? Ma réponse, il faut la baisser vers 16 ans. Déjà, commencer la formation à 16 ans et non pas à 18. Trouver un dispositif de formation parce qu'on intègre mieux en étant jeune. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas moi qui en parle mais ce sont des scientifiques qui le disent. Et ça a été testé et ça a donné des résultats. Et je pense que à partir du moment où on ouvre la porte de la formation à partir de cet âge-là, plus jeune, on intègre mieux et on capitalise mieux. Et à 18 ans, on est déjà plus, comment dire, apte à commander donc un véhicule. Alors, sur nos routes, les accidents sont dus à la nullité de la formation de base. La solution est bien évidente. Il faut refaire annuellement des tests d'aptitude aux utilisateurs de la route qu'en première étape, quand les choses seront à niveau, on pourra améliorer par la suite la situation. Quelle est votre réponse par rapport à ce commentaire de l'auditeur ? Bien dit. Si c'est sur Facebook, je mettrais un j'aime. Voilà. Alors, autre question de l'auditeur. C'est vrai qu'on en a parlé ce matin sur nos ondes. Il y a eu cette disposition qui a été proposée par les pouvoirs publics, à savoir l'instauration de la ceinture arrière pour les passagers et ça a été malheureusement rejeté par les députés. Je ne comprends pas leur attitude parce qu'en fait, on est embarqué dans le même véhicule. C'est des lois physiques. Pourquoi ceux de l'arrière sont immobiles ? Ils ne vont pas être éjectés ? Écoutez, c'est des règles physiques. Partout, la ceinture de sécurité est nécessaire. Lorsqu'on est embarqué dans un même véhicule qui fait telle vitesse, et bien à telle vitesse on risque d'être projeté s'il y a un phénomène soudain. Et donc, il faut être attaché. C'est tout. Alors, autre question des auditeurs. Est-ce qu'il faudrait encore renforcer davantage la formation des poids lourds, des transporteurs, des camions et des chauffeurs de bus ? Oui, mais il faudrait... Qui sont à l'origine souvent, malheureusement, de graves accidents de la circulation qui peuvent tuer jusqu'à 20 personnes. Comment ? Oui, il faudrait la renforcer, mais il faudrait l'ouvrir. Je le dis, je le répète, sur le volet psychologique. C'est important. Il faut savoir que, par exemple, pour le permis 1.0, si on remet les gens à la case départ sans donner une formation ciblée sur la nature du comportement de l'infractionniste qui a vu son permis invalidé, parce qu'il a brûlé, par exemple, des feux rouges ou des stops où il a fait des dépassements dangereux, etc. Je pense qu'il faut lui faire subir d'abord des tests psychologiques, voir quelle est la défaillance, quel est le problème. Donc, à partir de là, il va falloir adapter une formation à la carte, à la limite, pour certains délinquants routiers. Voilà. Alors, vous dites recyclage, c'est le mot qu'il faut pour prendre en considération pour des jeunes qui conduisent des engins. C'est-à-dire, au lieu de formation, c'est des recyclages. Recyclage, oui, ça ne fait rien. Recyclage veut dire que la personne déjà dispose d'un capital et qu'il va falloir le mettre à niveau, c'est tout. Rafraîchir les connaissances et apporter d'autres éléments. former sur la notion du permis à point avant son instauration, parce qu'on ne sait pas comment on peut perdre et gagner déjà des points. Alors, un permis à point. Puisque le permis à point, on en parle depuis déjà quand vous étiez directeur de la sécurité routière au ministère des Transports. D'abord, j'étais sous-directeur et non pas directeur. Donc, on apporte un bémol là-dessus. Ensuite, et ensuite, concernant le permis à point, je pense qu'il faut, un, pour sa crédibilité, qu'il soit lisible, rapide et que la proportionnalité des points qui sont enlevés, donc, le barème soit équitable et qu'on ait l'information le plus tôt possible pour qu'il y ait donc des comportements impactés par ce dispositif. Alors, autre auditeur, il vous dit, il ne faut pas seulement se contenter de promulguer des lois, il faut aussi des mesures d'accompagnement et aller vers l'application des dispositions contenues dans la loi par rapport aux textes d'application qui souvent prennent beaucoup de temps avant leur mise en oeuvre puisque dans celle de 2010, il était déjà envisagé la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le chronotachygraphe ou le mouchard dans les camions et ça n'a jamais été appliqué à ce jour. Oui, mais je crois que M. le ministre des Transports et des Travaux Publics a souligné hier au niveau du Sénat que le texte va intervenir rapidement donc dans les mois qui suivent et je pense que c'est une bonne chose donc d'appliquer, de mettre en place le chronotachygraphe parce qu'il va apporter des réponses effectivement pour ce qui concerne les comportements. Cependant, un chronotachygraphe n'est pas tout seul une solution parce qu'il faut également savoir qu'un transport de marchandises par exemple on peut en contrôler la vitesse, le kilométrage, les heures de travail, de repos et la surcharge. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc si on met un chronotachygraphe et qu'on laisse de côté et qu'on occulte le problème de la surcharge il faut savoir que le comportement du véhicule est toujours risqué et donc il va falloir contrôler ça et là plusieurs aspects liés à ce véhicule et à ce conducteur. Donc oui, bravo pour le chronotachygraphe. J'applaudis la mesure. J'espère qu'elle va intervenir le plus rapidement possible parce que ça va quand même apporter des réponses mais il va falloir aussi contrôler d'autres aspects. Alors la loi à Elson ne suffit pas. Il faudrait améliorer tout cet environnement notamment par par exemple la formation telle que vous les êtes en train de le dire depuis tout à l'heure. M. Tarram Sonassar, c'est ce que vous dit cet auditeur. Oui, je l'invite à venir à la Sintère Formation et il verra qu'il y a des espaces qui sont dédiés pour cela. Il y a des circuits, il y a des véhicules donc adaptés à la formation et c'est important de souligner donc que le dispositif d'accueil et de préparation donc au brevet professionnel est en train de se mettre en place donc au niveau de la Sintère Formation. Alors l'implication des véhicules vétus dans les accidents de la circulation c'est important aujourd'hui ? Il faut prendre une décision. Il faut que les pouvoirs publics prennent une décision et... Retrait de ces véhicules ? Absolument, absolument. Il ne faut pas laisser des cimetières... Enfin, des... Comment dire ? Il ne faut pas laisser des tombeaux rouler et il faut prendre donc le taureau par ses cornes et dire voilà, les véhicules vétustes âgés de X années 40 ans et plus doivent être retirés de la circulation. Il faut aussi parler des réformes. Je ne comprends pas pourquoi certains véhicules réformés continuent à rouler. Je ne sais pas quels sont les gymnastiques que les gens font pour se retrouver avec un véhicule avec un châssis complètement déformé qui roule sur la voie publique. Mais c'est anormal, c'est grave. Un véhicule réformé, on remet la carte grise et on l'envoie à Botte-et-Grois pour qu'il soit donc recyclé en métal. Alors, sans digitalisation du permis fichier national biométrique, mettre en place le permis à point sera un échec total. Est-ce que c'est pris en compte ? Quel rapport entre la digitalisation et le permis à point je ne comprends pas ? Je vous pose la question de l'auditeur. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était extrêmement technique. Cher auditeur, reformulez votre question autrement et on comprendra et on vous répondra. Alors, non, il veut dire que sans le fichier national biométrique, c'est-à-dire mettre en place par rapport aux contraventions, il ne pourra pas y avoir, en fait, une mise en œuvre efficace du permis à point Ah, d'accord. Si c'est cet aspect-là, oui. Le fichier national des contraventions. Si c'est toujours sur Facebook, je dirais j'aime là aussi, c'est vrai. Monsieur Tahar, monsieur Nasser, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada